Bonsoir à tous, bienvenue pour ce webinaire organisé par le centre Wall Trade Institute et animé par Wall Data. Je suis Guilhem, donc nous allons débuter dans quelques minutes ce webinaire, enfin plutôt tout de suite, simplement vérifier que vous nous entendez correctement, donc me confirmer à travers votre fenêtre de chat qui se trouve en haut de votre écran, donc me confirmer par un OK, oui ou éventuellement non, si vous m'entendez, qu'on puisse donc débuter le webinaire. Je vois que le son est bon, je vois que des OK, donc c'est parfait. Donc nous allons débuter ce webinaire qui aura pour thème un point sur le marché avec un focus sur le RSI. Je vais laisser dans quelques minutes la parole à Benoît Fernandez-Riou, qui est donc formateur et analyste au sein du centre Wall Trade Institute et donc qui va animer ce webinaire. Il vous parlera également des dernières publications que vous avez également à l'écran à droite, donc son livre « Le Trader Privé ». Je laisse la parole à Benoît Fernandez-Riou. Merci Guilhem pour cette introduction. Donc normalement vous devez m'entendre et me voir, je vais quand même redemander à tous, ou en tout cas à ceux qui le peuvent, de me faire un petit retour sur le son, OK, OK, bon merci à vous, alors sur le son c'est OK, puis j'espère que vous avez l'image, ainsi que la petite webcam, OK, merci. Eh bien c'est parfait, alors on est ensemble à peu près trois quarts d'heure pour ce petit webinaire. On se réservera quand même à la fin un petit temps pour les questions-réponses, quelques minutes pour ça. On est donc au sein des locaux de Wall Data, du Wall Trade Institute plus exactement, centre de formation dans lequel j'officie. Actuellement d'ailleurs une formation se déroule dans la salle de marché de Wall Data, jusqu'à demain. Et il y a, alors je vais directement vous montrer les prochaines dates de formation. Il y a donc une session prévue en septembre, sur laquelle il reste encore quelques places, celle de juin étant complète. Et nous avons également en décembre la prochaine formation. Voilà, donc généralement c'est une formation qui dure cinq jours. On a trois jours quand même minimum à suivre. La première journée est une étude théorique en fait de pas mal de chapitres. La journée 2 c'est, on creuse les chapitres pour aller un cran plus loin et construire un édifice qui nous emmène à la journée 3, qui est la mise en pratique participative, puisque tout le monde va participer généralement au sein de cette journée, pour des analyses et des prises de position éventuelles en live, en salle de marché, pas forcément réelle mais en live, donc sur des cours dont on ne connaît pas l'issue. Et c'est ça qui est assez intéressant. Ensuite, les deux journées qui sont des journées optionnelles mais fortement recommandées sont véritablement des journées de pratique avec du coaching. Donc je suis toujours là et vous êtes face au marché en live sur des comptes démo ou des comptes réels pour certains. En tout cas, c'est libre et ça dure du coup du lundi au vendredi généralement, donc tous les deux mois, à peu près trois mois, en fonction des saisons, puisque juillet-août ce sera sans cession. Donc la prochaine sur laquelle il reste encore des places, c'est donc septembre. Voilà, c'était pour aller directement à l'essentiel. Maintenant, je vais revenir sur qui je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, entre autres formateur au World Trade Institute, mais pas que. Je suis aussi auteur des ouvrages qui sont Introduction Forex et Le Trader Privé, des ouvrages qui sont pour Introduction Forex qui en est à sa troisième édition, donc qui a un certain succès, et Le Trader Privé qui en est à sa seconde édition depuis peu, donc c'est une nouveauté. Pour ceux qui ont déjà la première édition, pas la peine de racheter la seconde, évidemment. Pour ceux qui n'ont pas ce livre, je vous conseille quand même fortement de l'acheter si le monde du trading vous intéresse. Et si vous êtes ce soir présent pour ce webinaire, je pense que c'est le cas. Voilà. Donc Introduction Forex, Le Trader Privé, voilà. Introduction Forex, juste un mot sur ce livre, c'est un livre qui est dédié au marché d'échange, le marché du foreign exchange, d'où le terme Forex. Ceux qui le pratiquent connaissent déjà, ceux qui veulent le découvrir, peuvent le faire à travers ce livre, entre autres. Maintenant, il faut savoir que c'est aussi mon marché de prédilection, le marché des devises, celui sur lequel j'officie. Le Trader Privé, c'est un livre qui est hors marché, c'est-à-dire on a les trois piliers véritablement essentiels pour trader, qui sont la maîtrise comportementale, la méthode, évidemment, et puis la gestion du risque, le money management. Et on est véritablement sur tous les marchés, donc aussi sur le CAC 40, qui est quand même le marché que la plupart des traders particuliers français préfèrent. Voilà, donc ce soir, on va parler du RSI, on va faire un focus sur le RSI et parler aussi d'un point de marché qui va être tourné sur la plupart des indicateurs, mais essentiellement sur le RSI. C'est le thème de ce soir, donc je vais vous parler d'abord en théorie un petit peu de cet indicateur. Je vais couper la webcam, comme ça, ça va libérer un petit peu de flux. Hop, voilà, donc je disparais de l'écran, puisque je me suis présenté désormais. Vous pouvez être concentré sur les slides. Donc, le RSI, ou Relative Strength Index, indice de force relative en français, ça a été inventé par un certain GW Wilder en 1978. Alors 1978, ça paraît à la fois pour certains peut-être proches, pour d'autres lointains, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière de trading, et notamment de trading moderne, ça reste quand même quelque chose qui est assez, finalement, ancien. Les premières théories, quand même, datent d'il y a un siècle, la fameuse théorie de Dow, les premiers indicateurs. L'indicateur stochastique, lui, est un peu plus ancien, par exemple, que le RSI. Mais voilà, sur le RSI, on reste quand même sur un indicateur qui est relativement ancien, j'ai envie de dire presque fait partie de la préhistoire. C'est donc un avantage, parce que c'est un indicateur qui est, de fait, assez éprouvé, et qui a traversé les âges du trading, qui sont quand même des âges récents. Voilà. Donc des indicateurs, c'est aussi pour vous dire que des indicateurs, il en existe énormément. Vous le savez, d'ailleurs, dans le Wallmaster, on en trouve vraiment beaucoup, parce que le Wallmaster est quand même un des plus complets du marché, si ce n'est le plus complet du marché, qui référence énormément d'indicateurs. Et le RSI fait partie de ces indicateurs piliers dans le monde de l'analyse technique, le monde qui nous permet de trader ensuite. Alors cet indicateur, il étudie quoi, en fait ? Il étudie la puissance, d'une part, et le potentiel, d'autre part, des mouvements de fond. La puissance étant ce que l'on regarde par le passé et le potentiel, ce que l'on anticipe de la suite d'un mouvement. Des mouvements de fond, pourquoi ? Parce que, en deux mots, on pourrait dire, pour faire une petite métaphore, et pour ceux qui me connaissent, j'aime bien les métaphores, eh bien, la puissance et son potentiel, c'est-à-dire ces mouvements de fond, ce sont finalement des grandes marées que l'on a à travers nos courbes. Donc, vous savez que les courbes, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais pour ceux qui ont déjà un petit peu, eh bien, qui se sont frottées au marché, vous avez constaté qu'on a des oscillations et des oscillations à tout horizon de temps, que l'on soit sur quelques minutes à venir, voire même quelques secondes pour les scalpers à venir, ou sur des semaines à venir, voire des mois à venir, si ce n'est pas des années pour les investisseurs long terme, et en passant par, évidemment, les day traders qui sont sur les minutes et les heures à venir, et puis les scalpers qui sont sur les journées et les séances à venir, on est sur des mouvements, en quelque part, qui sont de l'ordre de la marée, de la houle, des vagues, et puis ensuite des vaguelettes, jusqu'à l'écume, en quelque part, ou les micro-oscillations que l'on a sur les unités de temps plus courtes. Et donc, ce fameux RSI, si on devait faire une métaphore, ce serait plutôt de l'ordre, donc démarré, avec un effet de houle, en quelque part. Donc, c'est fort utile, lors des tendances en période marquée, parce que le RSI fonctionne bien lorsque l'on est sur un marché tendancier, ou alors un marché, évidemment, en range, pourquoi pas, mais alors un range avec un énorme un énorme delta d'amplitude entre ses plus hauts et ses plus bas. Et là, pour le coup, du coup, ça veut dire que l'on a des mouvements quand même tendanciels au sein de ce range qui sont assez marqués, et on retombe sur ces périodes dites en tendance marquées. Donc, dit autrement, sur des périodes sans tendance, le RSI devient peu lisible, voire même, après, quasiment inefficace. Je dis quasiment, parce que contrairement, typiquement, à un autre indicateur que j'aime bien, qui est le slow stochastic, le RSI, il est beaucoup moins perturbé par ses quand même mouvements sans tendance que ne l'est le stochastic. Le stochastic se désynchronise assez rapidement, tandis que le RSI, lui, il est finalement, en quelque part plus robuste, et c'est normal, parce qu'il a un cran de recul. Lui, il nous montre, je l'ai dit, les grandes marées, entre autres, et donc, il est peu perturbé par des faux signaux. Il nous aide à la détection des points hauts et des points bas ultimes. Alors ça, ça veut dire quoi ? Donc, je reprends cette histoire de grandes marées. On a donc, pour ceux qui font un peu de voile, des coefficients de marées, des abacs, en quelque part, ou des horaires qui sont publiés. Alors, là, quand on est sur des marées, on est encore sur un monde très cartésien, entre guillemets, donc on arrive à avoir des heures assez précises de points hauts de marée et de points bas de marée, tandis que sur les marchés, c'est un peu plus délicat, puisqu'on est sur un monde chaotique beaucoup plus incertain que ne l'est la mer, finalement, et l'océan. Et à ce moment-là, on est quand même sur un effet qui est similaire, mais qui reste quand même un peu plus incertain. Donc, on est sur des points hauts et des points bas que l'on anticipe, mais au niveau du timing, c'est quand même beaucoup plus délicat avec un simple RSI de les détecter. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on cède d'autres indicateurs que le RSI. Dit autrement, le RSI seul ne suffirait pas à faire une analyse complète. Mais le RSI est donc bien là pour nous aider à la détection des points hauts et des points bas ultimes. retenez ça. Et retenez aussi, évidemment, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il étudie la puissance et le potentiel. Petit aparté, le RSI, de fait, il est en avance sur les moyennes mobiles et ça, c'est quand même pas mal parce que c'est vrai que les moyennes mobiles, généralement, ça a été un des premiers indicateurs ou, en tout cas, des premières techniques d'intervention lorsque l'on les utilisait, notamment, justement, dans ces années 70 comme croisement de moyenne, une moyenne long terme et puis une moyenne court terme croisant. On passait, par exemple, croisement pour une prochaine hausse, on passait à l'achat et puis un croisement avec la moyenne mobile courte qui passait sous la moyenne mobile longue et à ce moment-là, on passait à la vente. ça, c'est un peu fini ce genre de technique et le RSI, lui, avec ses fameux points hauts et points bas ultimes, on est sur des indications qui sont donc en avance sur ces moyennes mobiles et c'est pour ça que le RSI, du coup, traverse le temps et reste encore pertinent et valable aujourd'hui en 2016. Voilà, donc si c'est bien compris, on va passer au slide suivant et en fait, vous voyez, avant de passer au slide suivant, on a un petit photo, un petit clin d'œil. Le RSI, c'est un petit peu les accumulations des avancées et des déclins qui se forment sur les cours. Alors, on a des indicateurs d'avancées et de déclins qui sont aujourd'hui plus performants que le RSI. c'est vrai, mais dans des conditions de marché assez précises. Du coup, on est sur des indicateurs peut-être plus précis quand on a des marchés qui sont cadrés pour et de fait, moins précis à d'autres temps et donc, on a des indicateurs de fait qui sont moins robustes. Du coup, moi, je vous invite quand même à toujours, de toute façon, utiliser le RSI puisque c'est un indicateur robuste. Voilà, ce petit clin d'œil mis à part. Passons maintenant à sa formule. Juste pour la petite histoire, le RSI, c'est une formule très simple. Vous voyez, sur N périodes, on a en gros 100-100 divisé par 1 plus P. Avec P, la moyenne des hausses sur les N périodes. Avec la moyenne des hausses divisé par la moyenne des baisses sur les N périodes. Donc, en fait, on a, vous voyez, le fait d'avoir ces moyennes des hausses et moyennes des baisses, on a ces accumulations et ces déclins et en quelque part, on a une moyenne de ces accumulations et de ces déclins donc on parle bien de dérivés, finalement, quasiment de moyennes, donc de moyennes quasi mobiles. Voilà. On va passer désormais, parce qu'on ne va pas s'attarder sur les coulisses mathématiques de cet indicateur, mais on va passer sur l'analyse, donc le point quelque part sur le marché, sur les marchés, parce qu'on va étudier deux grands marchés, le Forex et puis le CAC 40, c'est généralement ce que la plupart des intervenants particuliers, donc les traders privés, font, le CAC 40, le PX1 sur le Wallmaster et l'euro dollar, la paire phare du Forex que l'on verra tout à l'heure. Alors comme c'est un point, on ne va pas le faire en minutes ou en 5 minutes ou en 15 minutes, on ne va pas le faire en intraday, surtout que la séance a été clôturée, on va le faire sur l'unité en journalier, en quotidien. Et alors, que voyons-nous ? Et on va tout de suite commencer par le fameux RSI. Le RSI, vous voyez, c'est l'indicateur qui est ici, donc là, il faut regarder où la souris bouge. Vous voyez, le RSI en 14, 70, 30, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il est réglé sur 14 périodes. C'est les fameux paramètres que l'on avait vu précédemment. 14 périodes avec 70, sa zone de surachat et 30, sa zone de survente. La plupart des indicateurs, notamment les indicateurs bornés, comme l'est le RSI, ont des zones de surachat et de survente. Donc, bornés, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le RSI, il va aller de 0 jusqu'à 100. Donc, du bas en haut, on va être de 0 à 100%. sur un retracement donc de 0 à 100%, sachant qu'on ne sera mathématiquement jamais à 0 et mathématiquement jamais à 100. Et que mathématiquement, plus on va vers 100 ou plus on va vers 0, c'est-à-dire plus on va vers les extrémums, et plus il sera difficile pour le RSI de continuer à aller plus loin. Et c'est pour ça que c'est un oscillateur qui ensuite se retourne une fois qu'il a saturé dans la zone donc de surachat et sa zone de survente, qui sont donc placés par définition à 30 et à 70. Cependant, vous voyez qu'on peut changer les bornes ici. Alors, changer les bornes, changer même le nombre de périodes, ça se fait en cliquant deux fois sur le RSI. Ça nous ouvre une fenêtre et qu'est-ce que l'on fait ? Eh bien, tout simplement, on change la période typiquement. Alors, de 14, on peut passer éventuellement à 9 parce que 9 étant l'autre grande version du RSI. Donc là, par défaut, sur le Wallmaster, moi je le laisse sur 14 mais c'est vrai que certains le regardent sur 9. Et puis, nous avons la zone de surachat qu'on peut aussi changer. Donc si par exemple 70 ne me plaît pas, je le mets à 80 et si 30 ne me plaît pas, par exemple, je le mets à 20. Donc là, 80-20, on est calé un petit peu sur la zone de surachat et de survente qui est celle du Slow Stochastic que vous avez ici. Donc vous voyez, on a 20 et 80 ici et désormais, comme je l'ai changé sur le RSI, on a 20 et 80 sur le RSI. Bon, on va rester sur du standard, donc je vais revenir sur 70, 30 et puis je vais remonter et sur la période je vais mettre 14. On se place, comme tous les indicateurs, sur le close de la précédente bougie. Voilà, je clique sur OK. Ça, c'était juste pour vous montrer comment on change les paramètres du RSI. En fait, c'est le même principe pour la plupart des indicateurs. Il suffit de cliquer donc sur son nom. Alors le RSI, son interprétation en pratique, nous avons ici les grandes marées qui sont, je vous conseille de commencer toujours à avoir ce réflexe. On commence par repérer un point bas dans ce que l'on a affiché. Donc là, typiquement, mon graphe moteur, c'est-à-dire du PX1, donc du CAC 40. Vous voyez, CAC 40 en un jour. Et ici, avec le recul classique, alors si vous n'avez pas le recul classique, dit autrement, si vous êtes, par exemple, trop compressé, un petit peu comme cette version là actuelle des cours, je vous invite à cliquer sur le logo que vous avez en bas à droite, ici, c'est-à-dire le Restore. Je clique une fois dessus et là, vous voyez, automatiquement, on est sur un historique à l'œil qui est un historique classique. Ça nous fait quand même un bon paquet de dizaines de bougies, à peu près un ordre de grandeur d'une centaine, peut-être 150 à 200 bougies. Ça dépend, en fait, complètement évidemment de votre fenêtre, donc ça dépend aussi de l'écran ou du nombre d'écrans que vous avez. Si je réduis la fenêtre de moitié, vous voyez, on a deux fois moins de bougies à l'œil. Si j'agrandis au maximum, on a encore plus de bougies. Voilà. Donc on va rester sur quelque chose d'assez classique. Voilà, juste pour la petite histoire. Quand je clique ici, on n'a pas assez de recul, là, on n'a pas de blanc ou de vide devant nous, et pourtant, nous, on doit étudier le futur. Donc qu'est-ce que l'on fait instantanément ? Eh bien, on recule un petit peu en laissant à peu près 15 à 20 % ici. D'accord ? Voilà. Donc là, j'ai 15 à 20 % de vide. Là, j'ai donc à peu près 80 à 85 % de bougies. Mes bougies sont classiques. Et là, qu'est-ce que je fais désormais ? Je vais jeter un œil sur mon RSI. Je pars de la gauche. J'essaie de repérer un point bas ultime ou un point haut ultime. Alors là, pour le coup, c'est un point bas ultime qui commence. Et de ce point bas ultime, je vais jusqu'au point haut ultime. Donc là, c'est du trading discrétionnaire. Le point haut ultime, évidemment, quand on ne le sait pas, ça pourrait être ici. Mais là, c'est ici avec le recul. Et puis, à partir du point haut ultime, on descend jusqu'au point bas ultime. Là, ça tombe bien, c'est pile poil. En début, deux zones de survente en dessous de 30. Ensuite, je remonte vers un point haut ultime. Et là, vous voyez, c'est là où le discrétionnaire devient un peu plus compliqué. Parce que là, sable blotte, ça reste un petit peu à l'horizontale au niveau du RSI. Et puis finalement, le point haut ultime, il se pourrait que ce soit celui-là. Mais il se pourrait très bien que ce soit quelque chose qui se fasse dans le futur. En tout cas, là, on a des difficultés pour avoir notre point haut ultime désormais. Donc là, sur le RSI, on a déjà une première indication. C'est que le point haut ultime, on est un peu dans le flou pour savoir quand il a eu lieu. Est-ce qu'il a eu lieu ici ? Où est-ce qu'il aura lieu plus tard ? Là, c'est délicat. Et ça rejoint ce que je vous disais au niveau de l'introduction. C'est-à-dire que le RSI n'est pas un indicateur qui peut nous donner le timing. Le RSI est là pour nous parler des grands mouvements de fond. Et ces grands mouvements de fond, au pluriel, sont donc des grandes marées. d'un point bas ultime que l'on a repéré ici, on regarde sur les cours, vous voyez, c'est ce point bas ultime. Et là, à partir de ce moment-là, du 24 août 2015, en quelque part, on a un grand point haut ultime qui a eu lieu d'après le RSI le à peu près 6 novembre. On regarde, et bien ça tombe bien, c'est aussi sur les cours le 6 novembre que le CAC 40 a été en highest à 5011,65. D'accord ? Donc là, à partir de ce point bas ultime, regardons le point bas, lowest 4230,49 jusqu'à du 5011, c'est là où on a fait un retracement d'à peu près un peu plus, même, enfin, à peu près 800 points, 800 points, un peu moins de 800 points, pardon. Pas en ligne droite, évidemment, mais en tout cas, le fond a été de 800 points en longue tendance de fond haussière. En longue tendance de fond haussière, c'est un terme que vous devez désormais retenir quand vous lisez le RSI. Je pars de ce point bas et je monte jusqu'à ce point haut en longue tendance de fond haussière. Ça ne se fait pas sur les cours en ligne droite, évidemment, mais le RSI seul ne nous l'indique pas de toute façon. Mais au moins, au moins, on sait que partant d'ici, on devrait logiquement aller vers des points haussières. ultimes. Voilà vraiment la force du RSI et une fois que l'on a fait ce point haut ultime, partant donc d'un point haut ultime ici, le 6 novembre, où on est en zone, on touche du doigt la zone de surachat, le RSI désormais repart en longue tendance de fond haussière jusqu'à un point bas ultime qui a eu lieu là pour le coup le 14 décembre 2015. On regarde sur les cours au 14 décembre 2015, c'est un retour finalement lowest à 4472. Ok. Ce n'est pas du coup le point bas ultime parce que vous voyez, le RSI, normalement, partant d'un point bas ultime sur le RSI, il devrait rejoindre un point ultime, sauf que, sauf que, vous voyez, il a été coupé dans son élan à peu près quand il est revenu sur les 50%. Quand il est revenu sur les 50% de retracement, pardon, et à ce moment-là, eh bien, il est retourné en point bas ultime. Alors, une première fois, ici, vers le 11 janvier, 8 et 11 janvier, et puis finalement, il continue jusqu'au 18 janvier, d'accord, puis il continue jusqu'au 20 janvier. Dit autrement, là, il est, en fait, en saturation, en survente. Puis, il remonte un peu, mais finalement, il revient, ici, vous voyez, vers le mi-février. vers des points bas ultimes. Alors, sur les cours, on a le point bas ultime, tandis que sur les RSI, on n'a pas un seul point bas ultime, nous en avons plusieurs. Nous avons ici, là, là, et là. D'accord ? Voilà, donc, le RSI seul, je le répète, il n'est pas là pour nous donner, quand même, un signal d'achat ou de vente. ce n'est pas suffisant, et de toute façon, il n'y a aucun indicateur qui peut nous donner quelque chose d'aussi précis, c'est-à-dire un signal d'achat ou de vente, comme ça, les yeux fermés. Donc, le RSI, c'est quelque chose à remettre dans une analyse de fond qui a beaucoup plus d'indications, qui sont des indicateurs qui sont des indicateurs complémentaires, et non pas des indicateurs qui répètent, finalement, ce que le RSI montre. Alors, j'ai une question qui est, alors avec quoi l'associer normalement ? En fait, vous avez la réponse sous les yeux, normalement, en tout cas, moi, c'est ce que je vous conseille, associer-le à un stochastique, un stochastique lent, voilà, que je règle, moi, en 555, et puis, associer-le aussi à un MACD. Donc, ces trois indicateurs sont véritablement trois indicateurs complémentaires que l'on peut utiliser, et quand on a typiquement l'alignement des planètes sur ces trois indicateurs, alors à ce moment-là, ce n'est pas un signal d'achat ultime ou de vente ultime, mais on commence à toucher du doigt un signal, donc sans être un signal parfait, on a quand même un faisceau d'indices qui peuvent être creusés. Qui peuvent être creusés avec l'étude quand même de choses complémentaires, typiquement, comme ce que vous avez encore à l'écran, des moyennes mobiles, du Bollinger, et puisque vous n'avez pas à l'écran qui sont les supports, les résistances, etc. D'accord ? Donc, oui, alors juste une petite aparté, qu'est-ce que l'alignement des planètes ? L'alignement des planètes sur les indicateurs, c'est typiquement quand on a sur le MACD l'histogramme qui se retourne pour une prochaine phase de hausse, par exemple, donc il arrondit pour une prochaine phase de hausse, quand on a le stochastique justement qui est en zone typiquement de survente est en train de saturer, voire de croiser, alors là c'est pas propre du tout, mais à un moment donné il croise, voilà, donc là on a notre arrondi sur l'histogramme, on a notre stochastique qui sature, puis une fois qu'il se resynchronise qu'il croise, et là notre point bas ultime en zone de survente, donc voilà, c'est un peu ça l'alignement des planètes sur les trois indicateurs, et c'est vrai que c'était de fait du coup un point bas ultime. Voilà, c'est le genre de choses que l'on retrouve à peu près ici aussi, mais pas que, on le retrouve aussi là, on le retrouve là, voilà, et à chaque fois ce sont des points bas quand même sur les cours. Donc vous voyez, ce sont, je vous déconseille quand même de prendre à l'achat uniquement sur ce genre d'alignement, mais ce genre d'alignement souvent nous amène à nous positionner à l'achat après une étude complète. Voilà, plus récemment, on a du quasi-alignement des planètes ici, je dis quasi parce que ici, là pour le coup, le RSI n'est pas au rendez-vous. Voilà. Et alors, quand on parle de potentiel, justement, c'est typiquement ce qui se passe ici, sur ce pseudo-alignement, où là on a l'histogramme qui arrondit pour une prochaine hausse, là le stochastique qui croise en phase de surach, en phase de surach, sur vente, pardon, à ce moment-là, ici, comme le RSI n'est pas encore sur son point bas ultime, même si on n'a pas la suite, on n'est pas de toute façon arrivé à un point bas ultime, donc à ce moment-là, ça veut dire qu'il reste du potentiel et ce potentiel pourrait, il aurait pu très bien se concrétiser par une poursuite de la baisse, là pour le coup on a de la chance, il se concrétise par un range, une zone de consolidation à l'horizontale, mais c'est vrai que ça aurait très bien pu continuer sur de la baisse, donc danger quand on n'a quand même pas l'alignement des planètes. Alors maintenant que je vous ai parlé de tout ça, parlons du CAC, et vous voyez que tout ça commence à être beaucoup plus clair une fois qu'on a parlé du passé, quand on commence à parler du futur, vous voyez que ici nous avons en fin de séance aujourd'hui, en ce fameux 26 mai 2016, et après avoir eu un petit rallye quand même haussier en trois séances, qui ont été trois séances assez belles, surtout celle quand même du 24, vous voyez, celle du 24, on a eu quand même une belle variation de quasiment 2,5% sur le CAC 40, voilà, donc avec les petits pourcents qu'on a eu supplémentaires aujourd'hui désormais, voilà, les 4 500 ont été atteints, ont été faits, ce soir on a clôturé exactement au fixing à 4 512,64, donc au-dessus des 4 500, certes, les 4 500 ont été ralliés, on s'est positionné au-dessus, le marché, donc, vous voyez, en stochastique, s'est désynchronisé parce qu'en fait on s'attendait à une phase de baisse ici, et puis finalement on a eu une poursuite de la hausse grâce à ce rallye, donc là le stochastique finalement se réaligne sur le marché, c'est pas lui qui fait le marché mais bien le marché qui fait le stochastique, pareil pour le MACD qui lui, du coup, de neutre passe à histogramme positif et puis histogramme qui du coup est en phase montante, donc là on est en cours de montée au niveau de notre CAC 40, donc en fait, on voit que sur le stochastique on a encore du potentiel puisqu'on ne croise pas, en tout cas pas dans l'immédiat, peut-être que demain soir on commencera à voir les lignes qui débuteront un début, donc deux croisements, on verra, là je prends le CAC tel qu'il est, finalement, ici on a très certainement une nouvelle, une nouvelle, une nouvelle barre verte d'histogramme, alors là je suis en train de vous l'agrandir un petit peu, voilà, pour que ce soit plus parlant, vous voyez, on s'attend donc à avoir une nouvelle barre verte ici d'histogramme, c'est-à-dire un MACD qui poursuit sa hausse et qui finalement poursuit son écartement éventuellement, au moins identique, éventuellement, éventuellement, demain soir, on pourra commencer peut-être à parler d'un, d'un tassement de l'histogramme. Ce que je suis en train d'anticiper là, c'est finalement cette fin de semaine et cette fin de semaine pourrait très bien être un essoufflement de ce rallye que l'on verrait sur l'histogramme ici et sur le MACD qui croise. En attendant, pour revenir à ce qui nous intéresse ce soir, le RSI nous montre bien que d'ici là, donc d'ici la séance de demain, on a du potentiel, donc du potentiel haussier, vous voyez, pour rejoindre au moins la zone des 70, donc la zone des surachats. Donc sans connaître finalement en préouverture demain les futurs par exemple et sans avoir plus d'indications que ça, on peut quand même très bien anticiper que demain on devrait avoir peut-être une séance de poursuite de hausse un peu pour concrétiser finalement notre semaine de hausse qui a été bien partie notamment en ce début de semaine notamment mardi. voilà, c'est ce qu'indique le RSI le RSI je vous l'ai dit les points bas ultimes étaient faits ici on ne sait pas lequel prendre donc pas arbitrairement prenons celui-là évidemment c'est aussi celui qui correspond au cours au véritable point bas ultime et en quelque part c'est aussi le plus récent par rapport à là où nous nous trouvons donc partant d'ici on devrait tranquillement remonter vers un plus haut et là ça commence peut-être à répondre à la question est-ce que le point ultime est fait là ou sera dans le futur et en couplant avec d'autres indicateurs comme justement le stochastique et le MACD on commence à avoir un début de réponse en quelque part ce que finalement le marché va tester c'est finalement cette zone de résistance au-delà des 4005 la zone des 4005 4006 voilà ça devrait même être vous voyez ici un gap finalement un gap baissier qui n'a pas encore été comblé techniquement puisqu'on va se mettre sur la bougie comme ça on va voir exactement le close 4637 vous voyez ce pourrait être le point que pourrait aller chercher le marché alors pas demain soir à mon avis mais peut-être la semaine prochaine voilà donc à surveiller au-delà des 4500 puisqu'on est au-dessus désormais de 4500 à surveiller évidemment les 4006 dans un premier temps à surveiller on va regarder ici ce highest les 4580 un deuxième highest les 4607 avant les 4607 le chiffreront 4600 et de manière ultime le lowest pardon le close d'ici le 4637 donc là je vous ai donné plein de points à noter qui seront des points à surveiller parce qu'à chaque fois qu'on devrait les rejoindre alors je ne sais pas si on les rejoindra tous évidemment mais peut-être l'un après l'autre on devrait avant de continuer travailler donc avoir des zones de résistance de travail donc de rencontre entre les haussiers et les baissiers qui devraient travailler sur les cours alors effectivement alors là j'ai quelqu'un qui m'envoie un feedback sur le webinaire et qui me dit éventuellement pourquoi pas un triple top alors oui pourquoi pas un triple top sachant que ce triple top comme vous le voyez ici on est sur je mets volontairement la barre vous voyez horizontale c'est plus haut un petit peu plus haut même ici un petit peu plus haut que ici dit autrement de la même façon que ici c'est un peu plus bas que ici c'est un quasi range mais si on veut être très précis voilà on peut tracer ça et ça et on peut tracer ça et ça et ça nous fait un début de canal un début de canal donc un quasi range ou un canal quasi horizontal en quelque part voilà et donc là on a finalement de manière un peu plus précise notre objectif alors ça sera pas pour la séance de demain évidemment il va falloir quand même qu'il y ait un peu plus de catalyseurs que ça voilà un petit retour sur les et vous voyez ça tombe bien 4636 4637 voilà d'ici le vous voyez la ligne en bas le 2 juin 2016 et qu'est-ce que le 2 juin 2016 pour ceux qui s'intéressent un petit peu aux fondamentaux et notamment qui jettent un oeil de temps en temps sur les calendriers le 2 juin 2016 j'attends quelques retours quelques feedbacks de participants FOMC non c'était une chance sur deux le FOMC ça sera le 15 juin ADP non en tout cas je sais pas si ADP il faudrait regarder précisément mais ce qui est important le 2 juin 2016 c'est la décision de la banque centrale sur les taux d'intérêt non c'est pas le Brexit non plus le référendum aura lieu plutôt fin juin début des grèves ok il y a beaucoup d'humour non en fait le 2 juin 2016 c'est à dire dans pas très longtemps finalement c'est c'est donc la décision sur les taux directeurs de la banque centrale européenne alors on s'attend à un statu quo évidemment on est à 0% de taux directeurs sur le sur l'euro et et on devrait s'attendre à ce que ça reste à 0% mais souvent ce qui est ce qui accompagne cette décision ça reste la conférence de presse et à ce moment là la conférence de presse ou au moins à communiquer et à ce moment là on a des indications et si on n'a rien de tout ça de toute façon on a des rumeurs et à ce moment là qui accompagnent et à ce moment là on a des mouvements qui peuvent être d'une volatilité supérieure à la moyenne voilà donc le 2 juin 2016 c'est un peu le point au ultime d'un point de vue timing d'un point de vue stochastique d'un point de vue MACD et d'un point de vue surtout RSI en ce qui nous concerne pour finalement un retour éventuel si tout se passe bien si tous les niveaux intermédiaires dont on a parlé laissent passer les cours à les plus hauts vers les 4637 c'est à dire un comblement du gap du 31 décembre 2015 voilà donc oui effectivement le référendum aura lieu le 23 juin et on a parlé donc on a cité FOMC on a parlé rapidement de la banque centrale européenne et ça m'amène à finalement passer sur l'euro dollar donc je tape EUR slash USD ici voilà j'affiche l'euro dollar et du coup l'euro dollar en bougie toujours quotidienne voilà en bougie quotidienne avec un recul normal nous avons puisque désormais c'est beaucoup plus facile pour vous de comprendre ce que vous avez à l'écran nous avons un point haut ultime ici et de ce point ultime on va rechercher le point bas qui est par là voilà vers novembre 2015 le point haut étant fin août voilà point bas on retourne vers le haut point haut le 11 février puis une fois que vous avez compris ça et bien alors là il y a deux interprétations possibles un point bas ici il n'est pas très propre parce qu'il n'est pas en zone de survente si on considère que ça c'est le point bas évidemment on a un point haut ici voire le point haut là en tout cas dans tous les cas peu importe parce que c'est désormais c'est désormais un retour vers des plus bas donc un retour vers un point bas dit autrement dit autrement si vous avez tout compris on est en longue tendance de phase baissière sur l'euro dollar depuis ce point haut c'est à dire depuis le 2 mai je vais voilà laisser figer la bougie depuis le 2 mai 2016 d'après le RSI on est en longue tendance de phase baissière sur l'euro dollar alors le point ultime n'a pas eu lieu le 2 mai comme on peut le voir sur les cours mais le lendemain le 3 mai vous voyez ici donc le RSI ne s'est pas trompé de grand chose ce qui est sûr alors je vais faire en sorte qu'on puisse avoir la fenêtre contextuelle alors on ne l'a pas alors on ne l'a pas zut j'ai cliqué ça m'a tracé n'importe quoi je vais revenir sur la bougie voilà ma fenêtre s'affiche c'était l'effet Bonaldi ok donc on a le highest vous voyez 1.16.16 c'est à dire un quasi retour sur les 1.17 le 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 début de la zone de la parité des pouvoirs d'achat sur sur l'euro dollar avec ici le point au ultime précédent récent highest 1.17.14 voilà donc à une figure près on était en ce fameux 3 mai en ce début mai quelque part 2016 et bien sur le le point au ultime précédent historique précédent et récent qui était donc le 24 août 2015 ok donc turbulence sur sur la zone chinoise à l'époque là on a du coup d'après le RSI désormais après avoir touché les 1.16 un retour vers des plus bas et c'est exactement ce qui se passe dans un petit canal baissier que j'ai même pas besoin de vous dessiner tellement il est propre tellement il est beau et tellement à l'oeil tellement que on peut le repérer à l'oeil donc vous voyez ce petit canal baissier qui pour l'instant est encore valable et on vient de faire un retour vers le haut de canal en ce fameux highest donc là on n'a pas assez hop je le déplace voilà highest 1.12.16 donc un retour vers les vers au dessus de 1.12 avec ici voilà les 1.12 highest 1.12.42 donc les 1.12.50 qui étaient un bon point d'entrée pour continuer de shorter l'euro dollar voilà donc là désormais vous qui êtes cambiste pour certains dans l'âme sur l'euro dollar si vous ne savez pas quoi faire et bien je vous invite désormais pour des positions swing à plutôt vous positionner pour accompagner la baisse donc plutôt en short qu'en long sur l'euro dollar d'autant plus que comme vous avez tout compris sur le RSI on a encore du potentiel donc pas beaucoup certes mais on a encore du potentiel pour aller toucher la zone de survente le stochastique juste deux mots du stochastique c'est pas le sujet de ce soir mais le stochastique il est là pour battre la mesure vous voyez il est en total des synchronisations donc désormais tout ce qu'on peut en déduire du stochastique c'est qu'on ne peut plus en déduire grand chose donc désormais on ne le regarde plus le MACD lui est toujours pertinent voilà et ses courbes sont toujours en cours de baisse bon il arrondit effectivement éventuellement pour une prochaine hausse mais vous voyez enfin vous ne voyez pas mais je vais l'agrandir un peu voilà l'agrandir un peu vous voyez il est passé du rouge au vert puis du rouge du vert au rouge puis du rouge au vert là il est vert certes mais en quelque part il est en train un peu comme le stochastique de se désynchroniser donc il n'est pas très parlant et comme on est dans une tendance assez marquée c'est ce que je vous marquais en introduction dans ce que je vous disais en introduction et ce qui était marqué en introduction le RSI est donc valable il est pertinent quand les cours sont en mouvement tendanciel et là on a une belle tendance de fond baissière parce que souvenez-vous de 1.16 bah désormais nous sommes en gros sur les 1.12 voire sous les 1.12 et à l'heure où on parle on cote même 1.11.73 donc on a vous voyez on est vraiment sous les 1.12 donc 4 figures voire 5 figures de baisse voilà et de toute évidence cette cette tendance en tout cas baissière sur l'euro dollar devrait de toute évidence en tout cas c'est jamais du sûr à 100% évidemment mais les probabilités sont là pour avoir une continuité de cette baisse donc voilà je vous conseille finalement de shorter sur pullback haussier voilà j'espère que ce point un petit peu sur voilà les deux grands les deux grands indices donc le CAC 40 d'une part et puis la paire phare du forex l'euro dollar d'autre part avec un focus quand même sur le RSI vous a été utile et j'espère que ça a été pertinent même si vous ne traitez pas directement de l'euro dollar ni même pertinent de manière directe sur le CAC si vous faites les actions par exemple du CAC tout ce que l'on a dit peut s'appliquer tout ce que l'on a dit a une cohérence qui peut être transposée évidemment au câble au Yen au franc suisse voire même effectivement à toute action voire même d'autres indices comme le DAX le FTSE ou même le S&P si vous faites les valeurs américaines alors maintenant je vais prendre quelques questions si vous en avez alors est-ce que l'on peut dire que quand le RSI n'a pas atteint la survente il faut attendre pour l'acheter alors si vous avez bien entendu ce que j'ai dit je ne vous conseille pas de toute façon d'acheter ou de vendre uniquement sur le RSI donc mais on pourrait effectivement prendre la question à l'inverse c'est-à-dire tant qu'on n'est pas en zone de survente ou de surachat on n'achète pas ou on ne vend pas et là c'est pareil je vous dirais non aussi parce que sinon on se couperait quand même de beaucoup beaucoup d'opportunités il est vrai que quand le RSI est en zone de surachat ou de survente à ce moment-là le signal se renforce les indices qui vont dans un sens ou dans l'autre sont encore plus pertinents mais voilà c'est comme tout le RSI ne fait pas seul en tout cas ne fait pas la pluie le beau temps il faut replacer tout ça dans un contexte plus général donc là la réponse à cette question c'est non mais il est vrai quand même que si on est en zone de surachat ou de survente c'est toujours mieux et là pour le coup ça renforce la conviction pourquoi l'euro dollar ne ferait-on pas la même chose que le 24 mars dernier alors 24 mars dernier que s'est-il passé voilà oui alors oui oui effectivement pourquoi en fait ce qui se passe c'est que logiquement le RSI part du point bas va vers des plus hauts part du point haut va vers des plus bas et là en fait je vous le disais il y a deux interprétations possibles il y a l'interprétation courte où on a des petites marées comme ça où effectivement ça oscille mais là on retombe sur un effet quasi de c'est plus du RSI pour résumer c'est du quasi stochastique donc en fait le RSI moi je reste quand même calé sur la théorie des grandes marées et je préfère le prendre partant d'un point haut on devrait à un moment donné retourner vers un point bas et je pense que ce moment donné il y a de fortes chances que ce soit bientôt le moment donc en fait en plus vous voyez on est sur un point bas qui est plus bas que le 24 mars donc en fait on vient en quelque part sur le RSI de casser la résistance pardon le support si tant est qu'on peut parler de support sur le RSI évidemment tout ce que je dis c'est une interprétation tout ce que je dis ce sont des probabilités je n'ai pas de boule de cristal il se peut très bien que ça fasse comme le 24 mars mais les probabilités sont plutôt dans le sens d'une continuité du potentiel voilà tous les indices sont là les cassures de support on est passé alors si on veut être un peu plus complet on est passé également quand même clairement sous la moyenne mobile exponentielle 100 on est toujours dans notre canal enfin bref il y a pas mal d'indices qui vont dans ce sens qui nous permettent de penser qu'on devrait quand même peut-être continuer ce canal baissier encore un temps évidemment pas en ligne droite mais encore un temps mon avis sur le CCI bon pas d'avis parce que c'est un voilà c'est un indicateur à lui tout seul qui mériterait un webinaire et peut-être que ce sera le sujet du prochain webinaire pourquoi pas je vais le noter non non c'est pas le sujet de ce soir donc c'est hors sujet effectivement la zone 50 en RSI peut-être utiliser pour connaître la force des acheteurs et des vendeurs oui ça c'est l'ancienne école vous pouvez le faire moi je je l'interprète différemment je l'interprète comme je vous l'ai montré en fait ce soir pourquoi ne parlez-vous pas des sorties de Bollinger qui sont des moments d'accélération bah en fait voilà je parle pas de tout il y a un focus sur le RSI ce soir c'est volontaire je parle pas de tout c'est volontaire donc je parle pas voilà je m'étends même pas sur le stochastique même si je l'ai cité je m'étends pas voilà sur le reste même si j'ai cité les moyennes mobiles vous comprenez bien que ce soir c'est un focus RSI c'est rare c'est un indicateur dont on parle peu mais voilà je voulais ce soir vous faire toucher du doigt son interprétation en tout cas mon interprétation du RSI alors une autre question je vois les divergences du RSI sont-elles intéressantes alors là la réponse est malheureusement non parce que tout simplement même si je sais que certains le font mais c'est un peu comme passer au dessus de 50 et en dessous de 50 le RSI c'est un indicateur borné et les divergences notamment sur les prix sont on est sur des prix non bornés donc regardez du borné avec du non borné le problème c'est que ça fausse cette notion de divergence convergence donc non moi je ne regarde pas les divergences sur le RSI voilà mais je sais que certains le font et c'est pas parce que moi je ne le fais pas que c'est non plus totalement interdit moi je vous explique que je ne le fais pas et le pourquoi je ne le fais pas est-ce qu'il y a d'autres questions alors je n'en vois pas d'autres et bien écoutez s'il n'y a pas d'autres questions du coup et oui je vois donc un petit retour alors oui divergence avec le MACD exactement vous avez tout compris le MACD étant non borné les divergences je les regarde sur le MACD entre autres donc voilà s'il n'y a pas d'autres questions je vais donc clôturer ce webinaire qui je l'espère a été très intéressant pour vous notamment qui avez cet indicateur RSI dans vos analyses pour ceux qui ne l'utilisent pas je vous invite à l'utiliser et notamment de cette façon voilà comme on l'a un petit peu interprété ce soir sur l'euro dollar et sur le CAC vous avez bien compris sur l'euro dollar plutôt la baisse sur le CAC plutôt la hausse pour les séances à venir évidemment tout ça pas en ligne droite donc il y aura des retracements il y aura des pull back donc peut-être finalement des bons points d'entrée voilà donc je vous dis merci à toutes et à tous pour m'avoir suivi ce soir et je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire avec World Data ou pour une prochaine formation dans les locaux de World Data merci à bientôt au revoir à bientôt à bientôt